Tu faisais comme une espèce de collection de couteaux. Ouais, j'aime les couteaux. Je trouve que c'est des beaux objets, les couteaux fameux. Non, mais dans tous tes voyages, t'as ramené un couteau ou bien c'est juste... La plupart, partout, ce que j'ai... Donc, t'as ramené un couteau voyager. Trouve-moi. Ouais, mais il y a plusieurs couteaux qui viennent de France. C'est un couteau que t'aimes plus que d'autres, qui te fait vraiment voyager. Ben non, chacun a plus ou moins son histoire, puis ils sont tous authentiques. Mais celle-là, disons que c'est le vrai couteau corse, celui que je parlais tout à l'heure. C'est une galamme qui portait dans la main comme ça, pour sculpter les bols. Puis, tu vois, les dents, ici, ça c'était pour l'oseille. Ça fait des paniers d'oseille. Ah oui, OK. Ça, c'est un couteau corse, parce que moi, j'ai un ami qui m'en a acheté un en Corse. Et qui s'est fait voler sa voiture avant de me donner son couteau en cadeau. Fait que c'est ça que j'aurais eu, mais je sais pas. OK. C'est un couteau corse typique, là, c'est probablement celui-là. Oui, c'est lui. Ça, c'est le couteau corse. Ça dérange pas que je le prenne? Non. Sinon, regarde, ça, c'est un autre couteau corse, là, mais ça, là, je l'ai poigné avant que je trouve... Lui? Le, oui, le vrai... le vrai artisan qui fabriquait le vrai couteau. OK. Mais ça, c'est le genre de couteau corse que tu trouves dans les... Le vrai. Ouais. Ça, tu peux-tu me en donner une couple de couteaux pour rendre le garage? Euh... non. Pourquoi cet attachement-là au couteau, puis pourquoi tu nous en donnerais pas un, mettons? C'est pas que j'y tiens, là, juste moi. Ben, un peu pour les raisons que je disais tantôt. C'est des choses qui me rappellent des voyages. Puis c'est vraiment... Puis c'est des objets que je trouve... Ouais, que je trouve beaux, c'est presque comme... comme une sculpture, pour moi, ou un œuvre d'art. Il y a autant de travail là-dedans que dans une sculpture, oui. Ben, peut-être pas autant, enfin, il y a peut-être... Ça dépend, en fait. Mais il y a... il y a, oui, le fait de... de manipuler la matière pour la modifier, puis en créer quelque chose qui soit utile, en général, ça, c'est utile, ou soit juste beau, ou qui dégage une certaine beauté, ou une certaine force, ou une certaine... une idée, des fois. Son utilité, comme celui-là, c'est de la corne. Puis c'est... il y a une raison pourquoi il y a ce forme-là, tu sais. C'est vraiment utile. C'est un outil pour sculpter des bols. C'est pas juste... il n'y a pas ce forme-là, juste parce qu'il est beau. Il y a une raison derrière. C'est très organique. Souvent, la beauté, pour moi, c'est... n'est pas... C'est pas juste esthétique, pour moi, la beauté. La beauté, pour moi, c'est plus profond que ça. Il faut qu'il y ait une réflexion, ou qu'il y ait une utilité, ou qu'il y ait... un questionnement... derrière, pour que je trouve un objet beau. Mais j'aimerais que tu m'amènes voir d'autres objets, en fait. C'est ça que j'allais t'enverais avant de l'étendre trop sur...